3, 2, 1 ! Pour fêter 2018 à l'Espiguet, 17 camping-cars ont fait le déplacement depuis la Drôme, l'Ardèche et l'Isère. Ces amoureux de la Camargue souhaitent la même chose. La santé, beaucoup de jours, beaucoup de voyages ! Le Cabaret des Sables, une entreprise familiale. C'est Florence qui gère la partie commerciale. Elle a transmis à ses deux filles le virus du flamenco. Je suis toute petite, j'adore danser le flamenco, c'est ma passion. Elles avaient à peine 3 ans, elles me suivaient, elles s'amusaient avec leurs poupées, qu'elles faisaient danser. Et puis petit à petit, c'est devenu carrément leur passion. Pour la partie technique, c'est Daniel qui officie. Il a fallu 3 mois pour imaginer le spectacle, confectionner les costumes et préparer les artistes, dont Célia et son cheval Helvetico, un portugais de 5 ans. Ce que j'apprécie énormément, c'est effectivement surtout la relation que j'ai avec mon cheval. Celui-ci, en plus, c'est un de ses premiers spectacles. Là, j'ai eu beaucoup d'émotions parce que tout s'est très bien passé. Donc c'est vraiment, en premier le, c'est me donner du plaisir et surtout donner du plaisir au public. Ça prend toujours aux tripes, dans la mesure où on est en direct et où il faut, on a des impératifs de timing à tenir. Et où quand c'est des spectacles éphémères comme ça, c'est toujours très compliqué d'enchaîner à la seconde. De l'Antiquité aux fêtes gitannes, en passant par un tableau oriental, les cavaliers du temps voyage. Dressage, voltige, carousel, les amateurs d'équitation apprécient. On a bien aimé la voltige, parce qu'on est cavalier et qu'on admire un peu ce que ça, on connaît un peu les figures. On adore la Camargue et puis à chaque fois, on vient toujours pour le jour de l'an, on n'est jamais déçu. 170 couverts ce soir, l'établissement profite de chaque opportunité. Prochain événement, la Saint-Valentin. En attendant, père et fille s'accordent un instant pour se souhaiter la nouvelle année. Sous-titrage Société Radio-Canada